Évidemment, avec un budget comme celui-là, on s'intéresse aux revenus, aux dépenses. Ça nous donne une idée de l'orientation du gouvernement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais il peut y avoir des conséquences qui, elles, sont hors de contrôle. La ministre des Finances, comme à chaque mardi, on reçoit Simon Brière, stratège de marché chez Roger O'Brien. Salut, Simon. Salut. Simon, déficit de 40 milliards de dollars avec un peu de gymnastique, beaucoup de créativité. C'est ce qui était prévu lors de la mise à jour. Ta première réaction? Comme tu le mentionnes, il n'y a pas beaucoup de surprises à ce niveau-là. Comment je te dirais ça? Je pense que le budget, c'est un peu comme une pizza congelée. Tu rentres chez toi, il n'y a personne qui s'attend à un grand festin au niveau d'une pizza congelée. Puis là, tu arrives, il n'y a personne qui s'empresse non plus à aller se brûler la bouche avec une pizza qui goûte la bote de carton. Ça fait qu'on s'y attendait, OK? Il n'y a personne qui est hyper joyeux d'avoir 40 milliards, mais on s'y attendait. Donc, un peu comme des vacances dans le sud aussi, si tu veux. Ça coûte cher et on est un peu déçus. Bien, il est tout, Simon. Ça fait que la dette fédérale devrait être de 1255 milliards de dollars. Comment ça va être reçu, ça, sur les marchés, à ton avis? Bien, c'est majeur parce que cette dette-là, Simon, pour mettre en perspective, depuis le début de l'ère Trudeau, on avait une dette, il y a à peu près 10 ans, d'ailleurs, on avait une dette d'à peu près 600 milliards. Aujourd'hui, elle a plus que doublé. On est rendu à plus de 1200 milliards. Et Simon, on t'achète à ça qu'elle va continuer d'augmenter. Donc, on parle d'un déficit, la différence entre nos revenus et nos dépenses, un déficit de 40 milliards cette année. Mais l'année prochaine, la suivante et la suivante, c'est 40 milliards. Et si bien que la dette des gouvernements va augmenter pour atteindre presque 1400 milliards de dollars. Donc, au niveau des marchés financiers, on s'inquiète un peu de l'endettement de nos gouvernements. Simon, si le gouvernement était une entreprise, on serait peut-être en faillite. Mais on n'est pas une entreprise. Je peux difficilement dire ça. Mais Simon, justement, lorsqu'on fait l'achat de propriété, on tente d'aller chercher un prêt, on a parfois de la difficulté à obtenir les sous qu'on a besoin. Mais rendu à des sommes comme ça, on la prend où, cet argent-là? Bien, ces fonds-là, en fait, c'est des obligations. Donc, les gouvernements fédéraux ou même provincials, on va, cet outil financier qui s'appelle l'obligation, on va émettre ces obligations. Et c'est les investisseurs qui vont les acheter. Donc, les investisseurs, ça peut être des caisses de retraite. Habituellement, au Canada, ce qui est bien, c'est que ceux qui détiennent la dette des gouvernements canadiens sont en majeure partie des Canadiens nous-mêmes. Donc, on n'a pas la dette dans les mains des étrangers, par exemple. Pour ça, c'est un élément qui est positif. Ce que je regarde au niveau de la crainte des investisseurs, c'est justement une décode de notre code de crédit, par exemple. Est-ce qu'on a un niveau d'endettement qui est très élevé? Donc, est-ce qu'on est capable de retourner à un équilibre budgétaire? Si on n'est pas capable d'avoir cet équilibre budgétaire, est-ce que ça se peut qu'on ait une décode de crédit? Et ça, ça serait important parce que... Imagine-toi, Simon, là, tu sais, que tu serais à la Banque du Canada, par exemple, et tu décides de prêter de l'argent à quelqu'un. Bien, quelqu'un dit, « Ah, Simon, tu me prêtes-tu 5 piastres, 10 piastres? » Bien oui, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il revient en te demandant, « As-tu un autre 5 piastres? » Si bien qu'un moment donné, tu disais, « C'est le fun, tout ça! » Mais il me semble que là, tu commences à être pas mal endetté. Comment tu vas faire pour me repayer les sommes que je t'ai déjà prêtées? Donc, peut-être qu'en termes d'investisseurs, étant donné qu'il y a un risque qui serait plus élevé, les investisseurs demanderaient un taux d'intérêt un petit peu plus élevé, considérant que le risque est plus élevé. Donc ça, c'est une chose que je voudrais noter qui pourrait m'inquiéter un petit peu plus au niveau des cotes de crédit. Mais justement, le fait qu'il n'y ait pas de plan, on ne connaît pas ce plan-là dans le budget, est-ce que ça, ça pourrait venir jouer un rôle sur cette fameuse cote de crédit? Oui, absolument. Je pense que les investisseurs vont être très, très aux aguets pour voir l'équilibre budgétaire, parce que c'est sûr que le gouvernement peut, pour équilibrer son budget, soit qu'on coupe dans les dépenses, donc ça, ça arrive avec de l'austérité, puis c'est très peu populaire, ou on augmente les revenus. La manière d'augmenter les revenus pour un gouvernement, c'est les impôts ou les taxes, que ce soit spécial ou non. On a parlé du gain en capital, ça va essayer de les récupérer un peu. Donc, retrouver un équilibre entre les dépenses et les coûts, c'est la manière de trouver cet équilibre-là pour rassurer les investisseurs. Mais tu sais, Simon, l'équilibre budgétaire, c'est un peu comme le plan de reconstruction des Canadiens. À tous les cinq ans, ça a recommencé. Il y a deux ans, on regardait le budget fédéral, puis on pensait que le retour à l'équilibre serait à quelque part en 2026-2027. Puis on n'est même pas proche d'atteindre ça, puis on est rendu à 28-29. Puis même, je pense, je regardais dans le budget, pour l'année 5, le déficit calculé est de 20 milliards. Donc, je ne sais pas par quel miracle qu'on va y arriver. Ça va prendre un Slavkowski au ministre des Finances. Mais ça! Tous ceux et celles qui ont une dette, évidemment, on sait que, bon, c'est quelque chose de payer son capital, les frais de la dette aussi, que c'est important à payer. Il faut dire qu'au fédéral, ils sont astronomiques. 54,1 milliards en 2024-2025. 291 milliards sur cinq ans. Ça enlève beaucoup de marge de manœuvre. Disons que la ministre des Finances aussi doit espérer une baisse des taux d'intérêt. Oui, absolument. C'est sûr que c'est des fonds qui ne vont pas dans des transferts en province. Ce ne sont pas des fonds qui vont aller en infrastructure. Ça va vraiment disparaître un peu dans le vortex des produits financiers. C'est garanti que les gouvernements, que ce soit fédéral ou même provincial, municipal, les ménages, je dirais que tout le monde a hâte que les taux d'intérêt baissent pour redonner un peu d'oxygène à ces budgets-là. Autre sujet qui a retenu l'attention aujourd'hui, c'est ce matin, en Statistique Canada, qui a dévoilé les chiffres sur l'inflation. Inflation qui s'est établie à 2,9 % au mois de mars. On le voit à l'écran. On note une légère hausse d'un dixième de point par rapport à février. Il faut dire que c'est plus significatif, Simon. Au Québec, l'inflation qui est passée de 3,3 % à 3,6 %. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Je ne pense pas qu'on devrait s'inquiéter, même si au Québec, on a un taux d'inflation un petit peu plus élevé. Je regarde beaucoup plus la pente ou la tangente que le taux d'inflation prend. On était à 7-8 % il y a un an. On est rendu à 2,9 %. Je ne pense pas que la baisse va se faire en ligne droite et on va arriver un peu par magie à cette fameuse ligne de 2 %. Non, je ne m'inquiète pas. Je pense qu'on va y parvenir. Je ne sais pas si on va parvenir plus vite qu'on le pense, mais j'observe quand même l'économie canadienne avec beaucoup de pression, autant au niveau du ralentissement, du PIB, de l'inflation, on va y arriver ce monde. C'est une bosse dans notre route vers le retour. Et encore une fois, c'est le prix de l'essence qui fait mal avec une hausse de 4,5 %. Et ça, mis à part les taxes, nos gouvernements ne peuvent pas faire grand-chose là-dessus. Non, effectivement. Au niveau de l'essence, c'est une question d'offres et de demandes. Si on voudrait vraiment régler le coût de l'essence, on pourrait prendre son vélo, mais c'est très peu réaliste dans certains cas. Puis de toute façon, c'est les pays producteurs, aussi tout le coût de transformation, du raffinement. Effectivement, le gouvernement n'est pas vraiment à blâmer ou responsable du prix du pétrole à New York. En terminant, Simon, les prix de logement qui ont augmenté de 6,5 %. Mais attention, l'indice du coût de l'intérêt hypothécaire qui a progressé de 25,4 % d'une année à l'autre. On voit clairement les conséquences du taux directeur élevé. Absolument. Plus le taux de directeur est élevé, non plus le taux hypothécaire, même si c'est un peu une différence dans les différents types de taux d'intérêt, est élevé. Mais oui, effectivement. Mais Simon, l'intérêt du coût hypothécaire était à plus de 30 %. Et là, les dernières hausses de la Banque du Canada datent de plusieurs mois déjà. Donc, c'est sûr que c'est un pourcentage qui va être appelé à descendre éventuellement. Les baisses du taux de directeur, je pense qu'on est vraiment à l'homme de les avoir quelque part, peut-être juin, juillet. Ça va donner peut-être une pression sur notre économie, une pression sur notre taux de change. Je pense que c'est des choses qui s'en viennent dans les prochains mois. Simon, merci beaucoup pour tes explications, pour tes images. Ça permet toujours de mieux comprendre les sujets de l'actualité. Avec plaisir.